Maintenant que nous avons identifié chacune des tâches, nous allons essayer de créer les relations qu'il y a entre les tâches. C'est-à-dire le lien qui va décrire une relation entre une tâche A et une tâche B. Le lien n'a pas de durée. On va simplement imaginer ce qui doit être fait avant telle chose. En fait, il peut exister quatre types de relations. Il y a la relation qu'on appelle la relation de fin à début. En fait, la tâche B ne peut pas commencer avant que la tâche A ne soit terminée. Ainsi, le bureau d'études ne va commencer à travailler qu'une fois que la commande est passée. Ça représente 99% des relations. Très souvent et par défaut, ça sera la relation que l'on aura. Mais parfois, nous avons des relations dites de début à début. C'est-à-dire que la tâche B ne peut pas débuter avant que la tâche A commence. C'est-à-dire que les deux tâches vont commencer ensemble. Lorsque deux tâches commencent ensemble, il faudra faire une petite modification. Nous verrons cela dans cette vidéo ou dans la vidéo suivante. pour pouvoir faire en sorte que cette relation soit de type début à début. À l'inverse, nous avons la relation de fin à fin. C'est-à-dire que la tâche B ne peut pas finir tant que la tâche A n'est pas terminée. C'est-à-dire que ces deux tâches-là devraient se terminer en même temps. Par exemple, la préparation électronique ne pourrait pas se terminer tant que la préparation mécanique n'est pas finie. Les tâches début à fin, c'est le dernier type et le plus rare des cas de figure. Cela veut dire que la tâche B ne peut pas finir avant que la tâche A commence. Voilà, nous avons donc ici présenté les différents types de relations, d'enchaînements entre relations. À chaque tâche, on prendra l'habitude d'attribuer un numéro qui lui est propre. Ce sera celui de la ligne sur laquelle elle se trouve. Pour chaque tâche, la question que l'on doit se poser est, pour démarrer cette tâche, de quelle tâche a-t-on besoin ? Ainsi, pour débuter le bureau d'études, qu'est-ce que j'ai besoin ? Eh bien, j'ai besoin que la commande soit passée. Donc, du coup, la tâche B, 2 du moins, suivra la tâche 1. Sauf, bien sûr, pour la tâche de début et les événements externes, toute tâche doit avoir au moins un prédécesseur, quelquefois plusieurs. Alors, dans notre exercice, là, on va essayer d'avancer plus loin et on va essayer de créer la relation. Alors, avant cela, on va quand même enregistrer notre mindmap, parce que pour l'instant, nous ne l'avons pas enregistré. Donc, je rappelle le principe, fichier enregistré sous. Je préfère laisser ma mindmap sur le drive MindView, c'est-à-dire dans le cloud, et non pas sur cet ordinateur. Donc, MindView Drive. Le MindView Drive, normalement, stocke plusieurs dossiers et sous-dossiers et il va me donner accès à ces fichiers dès qu'il sera chargé. Je vais donc enregistrer sous le nom de matériel industriel dans le drive et dans le dossier RCN3. Pour cela, je n'ai plus, une fois que j'ai cliqué sur RCN3, qu'à cliquer sur le bouton enregistrer. Alors là, il me dit qu'il existe déjà. Effectivement, je l'ai déjà créé. Donc, je vais mettre matériel industriel que je vais coller. Voilà, mon enregistrement va se faire et pendant qu'il se fait, on va basculer, en fait, du mode diagramme, du mode carte perceptuelle au mode diagramme de Gantt. Pour passer de l'un à l'autre, nous allons aller sur l'affichage. Nous sommes en ViewMap, MindMap. Nous allons passer maintenant en mode Gantt. Le mode Gantt, il est ici. Donc, affichage, Gantt. Cela nous bascule dans un tableau qui va ressembler à un diagramme de Gantt. Sur la gauche, nous avons déjà la liste des tâches et sur la droite, nous avons notre diagramme de Gantt qui va se construire petit à petit. Je vais agrandir un petit peu cette zone pour pouvoir travailler sur la partie gauche car c'est la partie gauche qui m'intéresse pour l'instant. Et puis, au fur et à mesure où je vais remplir le tableau à gauche, mon diagramme de Gantt va se construire. Nous allons donc mettre des règles, des contraintes qui vont construire le diagramme de Gantt. Par exemple, mon bureau d'études, il ne peut pas commencer avant que la commande soit placée. Cela veut donc dire que le bureau d'études aura un prédécédateur qui sera le 2. C'est-à-dire que le bureau d'études ne peut pas commencer avant la commande. Même s'il a écrit 1, moi, ce qui m'intéresse, c'est le numéro de la ligne. Donc, du coup, je vais cliquer et je vais écrire 2. Voilà. Et on voit ici que mon diagramme de Gantt se construit. C'est-à-dire que la tâche en ligne 3 commence uniquement lorsque la ligne 2 est terminée. On va continuer. Les préparations électroniques 4 et mécaniques 5 doivent attendre la fin des études. Cela veut dire que lorsque le bureau d'études a terminé, eh bien, on va pouvoir commencer les préparations électroniques et mécaniques. Donc, en fait, on va mettre 3. 3. Et on voit ici que le bureau des études, lorsqu'il a terminé, eh bien, les deux préparations, je peux agrandir un petit peu, les préparations électroniques et les préparations mécaniques vont pouvoir commencer. On va continuer. On ne peut pas procéder aux tests 6 tant que les préparations 4 et 5 ne sont pas faites. Donc, les tests qui sont ici, les tests électroniques, ils doivent avoir comme prédécesseurs 3 et 4. C'est-à-dire que 3 et 4 doivent être finis. On est dans une relation de fin à début. C'est-à-dire que quand les tâches se finissent, l'autre peut commencer. Mais là, cette fois-ci, il y en a 2. Donc, pour en mettre 2, on va séparer les deux par un point-virgule. Donc, c'est la tâche 4, point-virgule, la tâche 5. Je répète, ce sont bien les numéros de lignes 4 et 5 qu'il faut prendre en compte. On sort et on voit bien que mon graphe continue à se construire. Les tests sont validés lorsqu'ils sont terminés. Donc, on va valider les tests. Test validé lorsqu'ils sont terminés. Donc, on a comme prédécesseur ici la tâche 6. Ensuite, le montage mécanique, ligne 8, et le design, ligne 9, sont faits à l'issue des préparations mécaniques. C'est-à-dire que lorsque les préparations mécaniques sont faites, on va pouvoir faire le montage mécanique et le design. Donc, en fait, pour les lignes 8 et 9, on va avoir deux fois le même précédécesseur, qui est le 5. 5. 5. Voilà, donc on voit que là, on ne continue pas, mais on reprend ici. Ensuite, on va continuer. Tant que les essais ne sont pas validés, donc il faut que les essais soient validés, le montage et le design achevé, on ne peut pas commencer l'assemblage. Cela veut donc dire qu'il faut que le 7, le 8 et le 9 soient faits pour pouvoir assembler. Donc, l'assemblage, c'est une fois que les tests sont validés, point virgule, que le montage est fait, point virgule, et que le design est réalisé, point virgule, que l'on va pouvoir réaliser l'assemblage. Enfin, lorsque notre matériel électronique est terminé, une fois que l'assemblage est fini, la commande 11 est clôturée. Donc, en 11, on a un prédécesseur qui est 10. Voilà, donc j'ai mon enchaînement des tâches. Je n'ai pas pris en compte la durée. Tout fait un jour pour l'instant, on s'en fiche. C'est juste l'ordre dans lequel les tâches vont pouvoir avancer. On va quand même préciser quels sont les jalons. Je rappelle que les jalons, c'est la commande 512, les tests validés et la commande terminée. Et pour faire cela, on va faire un clic droit sur la tâche. On a l'information sur la tâche. Et dans l'information sur la tâche, on va sur l'onglet Général. Pour activer la case à coucher, définir la tâche en tant que tâche jalon. J'active. OK. Donc, j'ai défini le premier. Vous voyez que maintenant, on a un losange qui représente habituellement le jalon. On va faire la même chose pour le dernier. Clôture, en fait, le projet. Donc, même chose. Information sur la tâche. Onglet Général. Définir la tâche en tant que tâche jalon. Et on a ce petit losange qui apparaît. Enfin, on a un jalon intermédiaire qui sont les tests validés. Clique droit. Information sur la tâche. Définir en tant que tâche jalon. OK. Voilà, nous avons défini l'ensemble de noms jalons. On a donc un diagramme de Gantt qui est correct. Sauf que, bien entendu, il n'a pas de durée. Donc, il n'est pas encore très intéressant. Nous expliquerons tout ça. Nous verrons tout cela dans la vidéo suivante. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance des nouvelles vidéos. et à vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.